Le salon de Francfort vient d'ouvrir ses portes. Tour d'horizon des dernières nouveautés avec les deux envoyés spéciaux de Caradisac en Allemagne. La marque Audi, qui est un peu à la traîne en matière de SUV, comble son retard avec son nouveau Q7. Avec ses deux motorisations V8 et V6, inutile de vous préciser que ça décoiffe. Concurrente directe des Peugeot 407 et Citroën C5, cette brillance affiche un tarif inférieur à 20 000 euros et un équipement plutôt pléthorique. BMW vous présente la version brake de sa série 3, le Touring. Même si elle conserve les mêmes dimensions, les mêmes niveaux de finition et d'équipement et les mêmes moteurs que la berline, son tarif fait un bon de 2 000 euros. Avec ses faux airs de Maserati, la Grande Punto est bien partie pour faire de l'ombre à Renault et particulièrement à la Clio 3. Avec cette 8ème génération de Honda Civic, plus innovante et plus osée, Honda revient à ses premiers amours, gage d'un succès commercial. Premier SUV chinois à être importé en Europe, le Landwing Off-Road offre un tarif compétitif, mais une conception médiocre. Toujours plus grosse et toujours plus luxueuse, voici le nouveau navire de proue de Mercedes, la classe S. Version coupée cabriolet de la petite citadine de Nissan, la Micra C plus C se dévoile enfin en version définitive. Petit monospace proche du concept Modus, la Nissan Note devrait séduire bon nombre de familles. Opel vous présente son Astra Twin Top qui vient concurrencer directement les 307 et autres Mégane sur un marché en pleine explosion. Pas évident de prendre la succession du 406 coupé, c'est pourtant la difficile mission du coupé 407 dessiné en interne. Entre Mini 911 ou Maxi Boxster, à vous de juger où placer le Cayman S. Mais une seule chose est sûre, c'est une Porsche. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, le Vitara revient avec un nouveau look et un nouveau moteur, mais 100% différents. La citadine nippone la plus française, j'ai nommée la Yaris, revient en plus grosse et plus luxueuse, mais elle reste toujours aussi craquante. Référence et même initiateur des SUV, le RAV4 change radicalement et perd au passage sa version 3 portes. Version définitive du cabriolet Concept C présenté l'an dernier, la Golf Cabriolet troquera donc son nom pour EOS. Après 13 ans d'interruption, l'appellation Jetta est de retour en Europe avec 21 cm de plus. Grille agressive, diffuseur sous bouclier arrière et roue 18 pouces, voici le programme de la Golf R32. Volvo est le premier à dégainer le concept du coupé cabriolet en haut de gamme avec un design prononcé pour un pari osé. Le constructeur américain continue de développer sa gamme et voici sa berline moyenne, la BLS. 10 ans après son lancement, voici le nouveau Ford Galaxy qui pourra transporter 7 personnes grâce à ses 5 sièges retractables. Suite de la technologie hybride du groupe Toyota et après la Prius et le RX 400 AH, voici l'hybride version luxe avec la GS 450 AH. Comme traditionnellement et pour faire de l'ombre à la Ferrari F430 Speeder, voici la Lamborghini Gallardo Speeder, un monstre de beauté et de puissance. La fantôme traditionnelle ne vous suffisait pas, voici la fantôme allongée, tout comme son prix d'ailleurs. Voici la version la plus puissante du Mercedes ML, le AMG 63 avec ses 510 chevaux. Reprenons le moteur de la Golf GTI, la Skoda Octavia RS se muscle avec un moteur de 200 chevaux. Modèle phare de la marque, la Hyundai Gates évolue pour continuer à s'imposer dans son segment. Difficile de remplacer la référence chez Subaru, le seul changement perceptible dans la nouvelle Impreza serait sa face avant, mais la mécanique resterait toujours aussi démoniaque. Sous-titrage Société Radio-Canada